Bonjour à tous, c'est Petit Quik et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 18 décembre et je suis vraiment contente aujourd'hui, je suis de bonne humeur grâce à vous. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à la nouvelle chaîne que j'ai ouverte avec Maëlle qui s'appelle Petit Quik et Tricker. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous remets le lien dans la description. A l'heure où je vous parle, on est presque 8000 abonnés déjà, c'est incroyable, ça va super vite. On vous promet du beau contenu et vous avez été tous à fond et nous soutenir et tout ça, donc c'est vraiment cool. Et merci aussi pour les retours que vous avez fait sur la vidéo où Maëlle me fait sa demande en mariage. Si vous ne l'avez pas vu pareil, allez voir ça parce que c'est la meilleure vidéo de ma chaîne YouTube. Et en gros, les retours sont merveilleux, donc je suis contente après un peu plus de 24 heures de recul, c'est génial. Vous êtes tous adorables, vous êtes tous trop mignons avec nous et vous nous soutenez à fond, donc ça nous fait chaud au cœur, vraiment. Donc je tenais à vous remercier, merci, merci, merci. Et donc quoi de mieux pour commencer cette belle journée que d'ouvrir les calendriers de l'avant, voilà. Il ne nous reste plus beaucoup de jours, ça va assez vite, donc je suis contente. Et du coup, allons-y avec le calendrier des Animators. Et d'ailleurs, à propos de ce calendrier, j'ai vu un commentaire, coucou à toi, Miss Framboisette, si tu passes par là, qui disait qu'après tout ce qu'on avait eu de la Reine des Neiges, ce qui n'est pas faux puisqu'on a eu plein de figurines et d'accessoires de la Reine des Neiges, ça serait bien qu'il y ait un petit Olaf qui finisse par tomber. Il nous reste 7 cases pour espérer avoir un petit Olaf ou encore des figurines de Lilo et Stitch, moi ça me va. Ça serait le must-have en 6 jours, en 7 jours, pardon. Ah là là, il est là, il est ici. La surprise du jour 18 est ici et de quoi il s'agit ? Oh ! Mais c'est tellement improbable, je me fais agresser par le calendrier Hachimol, je vais le mettre là. Et Anaïs, tu avais raison, le Olaf qui tombe. Enfin, je vous jure que rien de tout ça n'est scripté. Je découvre en même temps que j'ouvre et je ne suis pas du tout au courant de ce qu'il y a dans les cases, c'est incroyable. Juste, j'ai lu le commentaire qu'elle a posté sur la vidéo d'hier et c'est vrai que je me suis fait la réflexion qu'Olaf, ça pouvait être cool. Et il est là aujourd'hui, il est trop bien. J'adore sa bouille, il est trop mignon. Là, pour le coup, je ne sais pas, ça lui va super bien d'être une figurine animators, j'adore. Il a même un petit nœud papillon en mode flocon, c'est génial, de la neige. Qu'est-ce qu'il est beau, ça c'est génial. Et en plus, on a les chatons qui sont venus nous rejoindre pour fêter ça. Pas sur la table. Pas sur la table, toujours pas. Non, pas sur la table. Du coup, on va leur donner leur calendrier. Bon, là, ils sont repartis. On va essayer de les faire venir en secouant le truc. Normalement, ça les fait venir et de 1 et de 2. Bon, l'eau t'est retombé, c'est dur d'avoir les deux en même temps sur le cadre. Bon, on va ouvrir celui-ci, toujours sans aucune surprise. Hop, hop, hop. Est-ce que tu as faim aujourd'hui, Oana ? Je l'espère. Hop, hop, hop. Et découvrons la case 18. Celui-ci, il y a des choses nouvelles tous les jours, donc ça peut être cool. Oh, c'est un petit truc qu'ils ont déjà eu et qu'ils aiment plus ou moins. Voilà, regarde, Oslo, est-ce que tu aimes ça ? Tu sens à travers le paquet, je ne suis pas sûre que tu puisses déterminer d'avance si tu aimes. Il mange ton calendrier chelou, là, donc voilà. Attends, attends, je vais t'en mettre là-bas, Oslo, je vais t'en mettre là-bas. Allez, changez vos places, faites comme vous voulez. Non, mais Oslo, c'est les mêmes choses que je mets à droite et à gauche. Ça ne sert à rien de changer de place. Tu peux arrêter de marcher sur la table. Bref, on n'a pas trop de surprises avec ces calendriers de l'avance pour chat. Par le jour où on a eu une petite souris dans le deuxième calendrier pour chat. Le reste, bon, c'est pas oufissime. Mais j'essaierai d'en trouver l'année prochaine avec que des jouets pour chat. Ça, ça va être cool parce qu'ils vont kiffer tous les jours. Allez, il nous reste trois calendriers. Les trois meilleurs, pas forcément, non. Il nous reste le meilleur et ensuite deux autres. Découvrons ce que nous cache le calendrier Hachimur. J'ai l'impression que lui, il est clairement vide. J'ai l'impression que c'est celui qu'on vide le plus, mais parce que les cases sont éparpillées, qu'il y en a des grosses et des petites. Qu'est-ce que tu viens de faire, Wana, là ? What ? Elle a traversé comme ça la pièce. Tu fais comme tu veux, mais là, tu as fait un gros boom sur la table. Désolée pour ça. Et donc, ouais, il fait, j'ai l'impression qu'il est vide parce qu'il reste plutôt des petites cases. On a déjà ouvert des grosses et tout. Enfin bref, du coup, j'ai l'impression qu'on avance encore un peu plus vite. C'est génial. Et du coup, case 18, elle est là. C'est une toute petite case avec un cadeau en forme. Et du coup, nous avons deux petits accessoires, trois petits accessoires. C'est que des accessoires qu'on connaît, mais avec des couleurs différentes. On a le petit chapeau à mettre sur la tête des Hachimur, le petit hou en couleur bleue cette fois-ci. Et un cadeau violet et bleu qui est magnifique. J'adore la couleur de ce cadeau. Donc, je vais les mettre sur mes Hachimur et puis je vous montre ça, ce que ça donne. Parce que c'est cool d'avoir des petits accessoires pour les habiller. J'ai repris le petit renne qu'on avait eu hier, que vous m'avez conseillé d'appeler... J'ai vu Sven, Polo, Neige. Et Neige, je trouvais ça mignon. Donc, je l'ai appelé Neige, voilà. Et du coup, je lui ai mis le petit cadeau dans les bras ainsi que le petit bonnet sur la tête. Et voilà ce que ça donne. Il est fort mignon, notre petit Neige. Les accessoires, ça fait toute la diff sur les Hachimur. Et on peut également lui mettre, si on a envie, le petit hou, mais je trouve le rendu. Un petit peu moins stylé, voilà. Mais bon, c'est fait pour, quoi. Voilà ce que ça donne. C'est sur sa tête. On le voit à peine. En plus, bleu sur bleu, j'ai pas choisi le meilleur Hachimur pour lui mettre ça. Mais bon, ça reste quand même mignon. Donc, voilà. Allez, passons maintenant au calendrier puzzle. Donc, j'avais aperçu hier une petite case boule. Donc, je sais que nous allons avoir un puzzle boule pour aujourd'hui. Alors, la case 22, elle a décidé clairement de partir du champ. Calme-toi, elle est complètement détachée. Elle ne tient plus à rien à cause de mes merveilleux petits chatons que j'adore. Mais c'est pas grave, on la remet en place. Et du coup, la case 18 est ici. Il ne nous en reste plus beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5 sur 7 jours. Ouais, bon, ça va quand même. Mais bon, voilà. Il ne reste plus beaucoup de puzzle boule, je trouve. Puzzle... Mais la case 22, c'est pas possible. Reste en place. Non, non, non. Allez, c'est parti. Découvrons ce qui se cache sous la case 18. Nous avons du violet. Petite boule violette. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque le violet ? Ça aurait pu m'évoquer Réponse avec sa robe violette. Mais on l'a déjà eu dans cette case-là. Qu'est-ce que ça peut être violet, violet, violet ? Bourriquet ? Il est plutôt bleu. Mais je n'ai pas d'autre idée. Donc, je ne sais pas. Je vais dire peut-être bourriquet. Un truc de Winnie l'ourson. On n'en a pas une. Pourquoi pas ? À vous de faire vos pronostics. Et c'est parti. Je fabrique ce nouveau puzzle boule en espérant avoir un truc stylé. Et je reviens à vous une fois que c'est fabriqué. C'est parti. Oh my god. Les gens, je viens de terminer le puzzle à l'instant. Il s'agit de mon dessin animé préféré. Donc, ce n'est pas Winnie l'ourson. Je m'étais trompée. Mais je suis contente de m'être trompée. Puisqu'il s'agit d'un puzzle des 101 albaciens avec Patch et Pongo de l'autre côté. C'est incroyable. C'est clairement la meilleure qu'on ait eu depuis le début. C'est mon dessin animé préféré. Je suis trop fan. Le meilleur puzzle. Elle est adorable. J'adore. Trop chou. Voici Pongo d'un côté. Et de l'autre, c'est Patch. Voilà. Petit chiot dalmatien. Et pour le coup, avec une boule violette, je ne m'y attendais pas du tout. Et donc, je suis ravie. Il est trop beau. Il est trop beau ce puzzle. Franchement génial. Je n'ai pas du tout pensé en plus à ce Disney qui est mon préféré pour les boules. Et je ne m'attendais pas à ce qu'on en ait un. Du coup, je suis aux anges. Voilà. C'est merveilleux. Un puzzle des soeurs dalmatiens. C'est trop 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 stylé. Et ça me rappelle des mauvais souvenirs puisque j'avais essayé... Enfin, des mauvais. Des bons aussi, mais j'avais essayé de faire le Impossible, le puzzle dalmatien. Je crois que je l'avais mis sur mon Instagram d'ailleurs. Et genre, c'était que des dalmatiens partout avec des taches blanches et noires. Et le puzzle était impossible à faire vraiment. Il y avait mille pièces, mais on a galéré avec ma sœur à le faire. On avait fini par réussir, mais on avait mis énormément de temps quand même. Donc voilà, ça me rappelle ça, mais quand même tellement stylé. Regardez-moi ça. Hop, on le met sur la face de Patch. Et ça complète notre calendrier de boule. Il est trop beau. J'adore. J'adore ce calendrier merveilleux. Ah là là, je vous avais dit au début de cette vidéo que j'étais de bonne humeur. Mais ça ne fait que continuer. Je vais passer une très très bonne journée. C'est sûr. Trop bien. Et est-ce que ce petit bonheur va continuer avec le calendrier de Tsum Tsum qui est juste là ? Ça serait merveilleux. Alors hier, on a eu un Tsum Tsum incroyable. On a que des Tsum Tsum incroyables, j'ai l'impression. Mais on a eu Robin des bois. Mais c'est juste un truc de ouf. Et j'espère qu'on va continuer sur du Robin des bois. Ou alors un Disney tout autre. Mais aussi exclusif. Ça serait merveilleux. On a une case violette là. Est-ce que le violet, ça ne ferait pas référence au puzzle violet qu'on a eu dans le calendrier Ravensburger ? Si c'est un dalmatien, je ne dis pas non. Même si on en a déjà eu des déguisés. Soit un tout nouveau Tsum Tsum qu'on n'a jamais eu. Soit un dalmatien. Et je serai contente. Voilà. Allez, c'est parti. Découvrons. Il s'agit de... Eh oui ! Ces petits gens ! C'était sûr qu'on allait avoir du Robin des bois. Trop beau. Trop trop beau. Alors franchement, lui, il ressemble vraiment au personnage pour le coup. Puisque Robin qu'on avait eu hier, je trouvais qu'il avait un peu une tête d'ours. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu la même tête. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais ils savent bien faire les ours. Mais pas très bien les renards apparemment. Et du coup, là, pour la petite touche de Noël, il a des couronnes autour de lui. Avec des boules et tout ça. Ou des guirlandes, je ne sais pas. Mais c'est magnifique en tout cas. Regardez-le de plus près. Le Tsum Tsum de Prince Jean. Oula, en le disant, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Prince Jean, c'est le méchant, c'est le lion. Là, c'est Petit Jean, voilà. Donc je me suis fourvoyée. Désolée pour cette erreur. Mais il s'agit bien de Petit Jean. En plus, il faut que je peux regarder. Little John, c'est ça. Petit Jean. Autant pour moi, mais quand même. Vous pouvez l'apprécier de plus près. Avec sa tenue de Noël. Il est trop beau, j'adore. Et voilà, on a encore du Robin des Bois. Ça complète le 7, c'est magnifique. J'espère que dans les prochains jours, on va également compléter. A chaque fois, on a eu trois Tsum Tsum. On a eu trois Tsum Tsum de Vols. Trois Tsum Tsum de Pocahontas. Alors j'y crois. J'y crois pour que demain, on ait encore un Tsum Tsum de Robin des Bois. Peut-être la Marianne ou du coup, Prince Jean ou Siris. Ou la Poule qui joue du badminton. Toujours, j'aimerais bien l'avoir celle-ci. Enfin bref, on verra bien. Mais en tout cas, c'est merveilleux. Ils sont magnifiques. J'adore ce set. Voilà, c'est tellement beau d'avoir de ces Tsum Tsum là quoi. De ce grand classique Disney, c'est merveilleux. Voilà, je suis contente. Mais pour autant, c'est pas le calendrier que j'ai préféré pour aujourd'hui. Puisqu'on a eu du sang adalmatien dans un calendrier. Je suis obligée de le choisir comme étant mon préféré. La boule puzzle était magnifique. Donc personnellement, j'ai préféré le puzzle des sang adalmatien. On a eu Olaf aussi, un qui était quand même magnifique. Mais bon, ça ne change pas mon avis. Donnez-moi le vôtre dans les commentaires quel a été le calendrier que vous avez préféré pour aujourd'hui. J'espère que cette petite ouverture vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et du coup, moi je vous retrouve demain pour l'ouverture des cases 19 à découvrir. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501